Je reviens brièvement au sujet de notre dernière capsule vidéo. Le Seigneur Jésus continue à parler de la repentance en Luc 13 et il dit « Ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » C'est très intéressant dans ce beau passage de noter que le mot « coupable » que Jésus utilise veut dire littéralement « débiteur ». Un débiteur, c'est quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tous les êtres humains sans exception doivent à Dieu? Nous devons à Dieu l'obéissance, à sa bonne loi. Mais nous ne lui donnons pas. Chaque jour, nous augmentons notre dette. Jésus dit en d'autres mots « Est-ce que les 18 personnes mortes sous la tour de Siloé avaient une dette plus grande que tous les autres, c'est pour ça qu'ils sont morts de cette façon? » Non, dit Jésus. Non, nous sommes tous autant endettés les uns que les autres. La réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs, que nous méritons tous le châtiment de Dieu et que nous avons tous besoin de se repentir. Si nous n'avons pas encore péri dans une tragédie jusqu'à ce jour, c'est uniquement en vertu de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Dieu est très patient et il nous appelle à la repentance. Jésus dit aussi dans le même passage « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Se tenir prêts, c'est toujours vivre dans la repentance. Pour être toujours prêts, il faut toujours se repentir, se reconnaître notre péché, son attristé, le combattre, s'en détourner et vivre dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça. « Tenez-vous prêts, » dit Jésus. « Toujours. » « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez, » dit-il. « Pas de repentance, pas de salut. » C'est vraiment un « Pensez-y bien. » C'est vraiment un « Pensez-y bien. »